Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Déjà de 2000 logements affectés. Signature d'un accord de partenariat entre la CNAS et le groupement hospitalier de Bruxelles. Une démarche qui améliorera la prise en charge des malades et renforcera les échanges scientifiques. L'Algérie plaide une nouvelle fois pour une réforme globale du système financier monétaire international. Un appel réitéré lors de la rencontre G77 plus Chine au siège des Nations Unies. Après l'assassinat de Nasrallah, l'armée d'occupation élimine d'autres dirigeants de la résistance. Une pratique courante chez l'antitexioniste. Madame, Monsieur, bonjour. Les équipes médicales dépêchées par les plus hautes autorités du pays, toujours à pied d'oeuvre dans les régions du sud, affectées par une épidémie de malaria et de diphtérie. Le nombre de cas recensés est important, notamment à Ingezem frontalière avec le Mali, selon le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Kamel Sanhaji répondait à Neriman Mendil dans l'invité de la matinale. Quand je prends l'endroit le plus touché, c'est-à-dire dans la villa de Ingezem et notamment au niveau de Tinsawatine, il y a eu 115 cas de diphtérie. Sur les 115 cas, 112 étaient à Tinsawatine et seulement 3 à Ingezem, un peu plus haut. Maintenant, depuis le 28 août à hier, il y a eu 28 décès. Et malheureusement, c'est concomitant avec un phénomène saisonnier où le paludisme trouve sa période propice pour se propager. Pourquoi ? Parce qu'il a plu d'une façon exceptionnelle. Il y a eu les eaux stagnantes. Et là, c'est sûr que c'est un nid pour l'anophèle, le moustique, qui charrie, qui vectorise, qui amène le malaria. Les médicaments et autres équipements ont été acheminés dans les villages concernés, mais il serait aujourd'hui opportun de mettre en place une annexe de l'Institut Pasteur dans la région pour accélérer la prise en charge. Les moyens, ils existent, ils sont insuffisants. Donc, il va falloir les renforcer et les doter en équipements et en réactifs. Une partie des tests se fait, mais la majorité des tests sont confirmés à Alger. Et là, ça pose un problème, parce que c'est loin de déplacer, d'acheminer un prélèvement à partir de 2300 km de Tenza-Wattin jusqu'à l'Institut Pasteur d'Alger. L'État fera tout pour qu'un centre de dépistage adapté, une annexe, etc., doté de son équipement et de tout ce qu'il faut, et de personnes formées de laboratoire pour qu'on puisse faire et le diagnostic sur place, et la prise en charge médicale, et le traitement. Les équipes du Croissant Rouge soutiennent les autorités locales dans leurs efforts. Elles ont identifié 11 points à Ingezem afin d'y mener leur action. Le wali d'Ingezem confirme l'apport des aides qui parviennent. Faisal Amrouch répond à nos confrères de la radio locale. Nous recevons aujourd'hui de 11 à 14 tonnes de différents produits mis à nos dispositions par le Croissant Rouge algérien, dont des quantités de médicaments. Nous nous chargerons de la distribution des produits sur les deux communes touchées, notamment Tinsawatin, qui est relativement la plus touchée. Et justement, de nouvelles structures médicales ont été ouvertes dans les communes frontalières d'Ingezem et Tinsawatin pour la prise en charge des cas de maladies importées. Des équipes médicales chargées de la vaccination sont également mobilisées. À l'heure actuelle, pas moins de 9000 personnes ont été vaccinées dans ces deux communes. Évaluation des dégâts occasionnés par les dernières inondations, notamment en Amma et Bouchard. Le recensement se poursuit. L'on évoque déjà plus de 2000 logements touchés à différents degrés, souligne Abdelhamid Afra, délégué national, aux risques majeurs. Il répondait à Nahla Bekralas. On sait tant difficile, toutes les wilayas touchées ont pu faire une rentrée scolaire normalement. C'est quand même un défi. Là, nous sommes dans la phase, effectivement, évaluation. Donc, les hautes autorités du pays ont décidé d'aider les sinistrés, bien sûr, et de réparer l'ensemble des dégâts. Donc, actuellement, toutes les commissions locales sont en train de réaliser l'inventaire et le recensement de tous les sinistrés, de tous les dégâts enregistrés, qu'on est à plus de 2000 logements qui sont touchés, à différents niveaux. Et nous avons aussi des dégâts agricoles. Nous avons aussi tout ce qui est meubles et équipements électroménagers de maison. Une réunion présidée par le ministre de l'Habitat a abordé hier les préparatifs en vue de la prochaine distribution de logements. Bellaribi a évoqué un quota considérable de logements, toute formule confondue qui sera distribuée à travers toutes les régions à l'occasion du 1er novembre, notamment du public locatif pour Kanchlas Kikdaya Annaba, s'agissant du programme quinquennal 2024-2029 pour la réalisation de 2000 unités, décidée par le président de la République. La réunion est revenue sur les mesures à prendre pour mettre à disposition les assiettes foncières pour l'ensemble de ces programmes de logements, toute formule confondue, y compris ADL3. Une convention de partenariat a été signée ce matin entre la CNAS et l'hôpital universitaire de Bruxelles. Cette convention permettra d'élargir les points d'accueil des patients et l'amélioration de la prise en charge des malades. Elle permettra par ailleurs de renforcer les échanges scientifiques, souligne le directeur général du CHU de Bruxelles, Renaud Weitmer. Il est au micro de nos confrères de la chaîne 2. La convention d'aujourd'hui est le fruit d'un long travail de plusieurs réunions, visites notamment en Belgique. L'hôpital universitaire de Bruxelles a une grande réputation en termes d'excellence des soins, mais accueillir des patients, notamment des patients oncologiques et des enfants, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et délicat qui va plus loin que le soin. Et donc l'accueil qu'on peut offrir, l'accompagnement qu'on veut offrir, un accord qui permet une vraie collaboration. Alger est en chantier sur le plan des infrastructures routières, notamment l'axe et la porte sud d'Alger au niveau de la côte à Birmouara de Raïs. Ces projets engendrent certes des désagréments, mais permettront à terme de décongestionner le trafic. Reportage de Meïssa Smail. Avec le début de cette année scolaire, les familles empruntant la route de la côte appréhendent quotidiennement ce trajet. Karim, père de famille, en fait partie. Effectivement, c'est un vrai problème. Déjà la côte, c'est un point de circulation assez important. On est en temps normal. Maintenant avec les travaux, vu que je travaille sur Sheraga, les enfants t'aînés, je me demande comment ça va être. Donc on demande aux autorités de faire les choses rapidement pour soulager le citoyen. Les tunnels à deux étages et quatre voies reliant Birmouara de Raïs au reste de la ville s'enferment depuis juin. Ces travaux ont pour finalité de désengorger la capitale. Sur le rend-pointe, des engins s'affairent tandis que la structure de la gare prend forme. Harfouj Hammoud, subdivisionnaire des grands projets. Les prolongements de Dutrimi, la partie couverte sont les achevées à 100%. Il reste juste la partie ouverte. Le projet est réalisé par main-d'oeuvre 100% algérien. L'achèvement des travaux sera environ fin octobre. Pour éviter les bouchons, ils font des autres routes, par exemple, à 36 Tessal-Mertjaj-Raga, ou à la radio de Chaya. Un autre point noir est l'axe Draria-Al-Achour, où les automobilistes doivent parfois patienter des heures pour rejoindre la rocade sud de Benaknoun. Pour y remédier, des travaux sont en cours pour créer une autoroute de 10 km reliant le complexe sportif du 5 juillet à Khraïsia en contournant Al-Achour, Draria et Babahsen. Ayad Zohir, chef du projet. L'avancement du projet avance à une cadence très favorable. L'exécution des travaux se fait en mode 3x8 que l'entreprise travaille nuit et jour, même pendant les week-ends, pour permettre la livraison du projet et pour respecter leurs engagements auprès des autorités. Les travailleurs ont dû déplacer une conduite d'eau, ce qui a retardé l'avancement des travaux. La livraison du projet est prévue pour la fin de l'année en cours. Il est 12h38. La suite du journal sur Alger-Chain-Trois, le ministre des Affaires étrangères a appelé à New York à une réforme globale du système financier et monétaire international. Ahmed Attaf participait aux travaux de la réunion des ministres du G77 plus Chine au siège de l'ONU. Cet appel s'inscrit en fait en droite ligne de cette revendication du Sud global pour une nouvelle gouvernance mondiale, nous dit l'économiste Mumouni Managawata. Il répond depuis Niamé à Rabia Aslimani. Aujourd'hui, l'économie mondiale est en train de se transformer de façon extraordinaire. Il va de soi que le système monétaire soit aussi rejeté. Le système monétaire qui est dominé par le dollar et par certaines institutions internationales mises en place après la Seconde Guerre mondiale qui sont les FMI et la Banque mondiale et qui sont sous l'emprise d'un certain nombre de puissances. L'économie mondiale qui est principalement adossée sur le dollar en train d'échanges monétaires sur le plan international. Aujourd'hui, il y a de vives concurrences qui sont en train de se développer avec la monnaie chinoise, notamment avec le rouble. On voit qu'il y a une certaine mutation, une certaine réorganisation, il y a d'autres pôles de développement économique. Ils sont en train de faire la concurrence à l'ordre ancien. L'Algérie a toujours été à l'avant-garde de cette revendication qui vise à asseoir un ordre économique mondial plus équitable, nous dit l'expert. L'Algérie a été un peu à l'avant-garde de cet appel. Ça fait des années déjà que l'Algérie a demandé à ce que cette réforme soit opérée au niveau du système monétaire et financier international. L'Algérie est un des pays qui ont donné de la voix très tôt à ce qu'est cette réforme-là. L'Algérie, c'est un des pionniers, c'est un des États qui était le premier à demander cette réforme. Mais du point de vue aussi économique et financier, il faut quand même relever que l'Algérie connaît une certaine stabilité. L'Algérie, c'est un pays qui n'est pas endetté de la même façon que les autres pays. Il soit dans une position économique et financière avantageuse pour être le forte-plombeau de cette réforme. Donc c'est bien compréhensible. Et l'Algérie, c'est un pays qui a toujours défendu la cause des plus faibles. Après avoir assassiné le leader du Hezbollah libanais, l'armée d'occupation sioniste élimine d'autres dirigeants de la résistance, notamment le chef du Hamas au Liban, Fatah Al-Sharif, et l'un des responsables du FDLP, Mohamed Abdelal, la réaction de Youssef Hamdan, représentant du mouvement Hamas al-Jé. Cibler des dirigeants de la résistance du FPLP au Liban renforce notre union contre l'occupant. L'ennemi ne comprend que le langage de la force et tant que ses intérêts ne sont pas menacés, il ne va pas s'arrêter. Tomber en martyr est une gloire. Rien ne surmonte la résistance. Cette pratique israélienne n'aura pas d'effet, selon Abou Salam Moussa, représentant du mouvement du djihad islamique, il répond à Karim Abdelal. La question est, est-ce que cette politique est bénéfique pour l'antité sioniste ? Au contraire, cela renforce la révolution palestinienne. Depuis 1995, ces criminels ont tué le guide du djihad al-Shikari à Malte, Ahmed Yassine du Hamas, Abbas al-Moussaoui du Hezbollah. Je pense que les élèves de Nasrallah vont se venger bientôt, très bientôt. L'armée d'occupation israélienne continue de cibler le Liban. Près de 300 frappes ont été menées dans la matinée. Le lancement de la campagne La Bourse Maï est prévu pour demain 1er octobre. Les superficies dédiées aux céréales l'ont été élargies. Le point Ardaya avec Mahfoud Kerkar. Les services agricoles poursuivent leur préparatif pour la campagne de La Bourse Maï sur une superficie qui dépassent les 2000 hectares. Belhash Tirichin chargé de communication et vulgarisation agricole d'Iassar Daya. Pour la campagne en cours, une estimation de 2000 hectares presque une augmentation de 700 hectares. Actuellement, après la plateforme de mise en valeur par rapport à l'Ontéa, nous attendons à ce qu'il y ait de nouveaux périmètres après installation des pivots et l'acheminement de l'eau qui vont rentrer cette année en production. Après, c'est l'estimation de 700 hectares au minimum. Et si des agriculteurs sont autant, ils peuvent planter leur superficie. Par rapport à la campagne La Bourse Maï 2023-2024, nous avons enregistré une superficie de 1486 hectares. Sachant qu'on est dans un milieu aride, c'est une superficie qui est irrigation intégrale au total. Pour un nombre de 37 séries agriculteurs, la production moissonnait une estimation de 1426 quintaux avec un rendement moyen de 41 hectares avec un pic de 68 quintaux par hectare. Une annexe de la CCLS est indispensable. Nous espérons toujours qu'il y ait une création de l'antenne de la CCLS parce qu'elle est devenue indispensable pour qu'il y ait plus de travail de proximité par rapport aux séries agriculteurs. En attendant aussi la réalisation des hangars de proximité que la Wallya de Radaïa a bénéficié de 8 dans un futur proche. Un travail d'accompagnement pour les séries agriculteurs ou vérification des superficies agricoles et attribution de semences et hongrais. De Radey Mahfoud Kerkar pour Algéchen 3. L'exportation implique la protection du produit national. Une rencontre régionale à Oumil Bouaghi se penche justement sur la protection de la marque. Précisément, plus de détails avec Nassar Benissam. On prie part à cette rencontre des opérateurs économiques, les directeurs du commerce et les présidents des chambres de commerce et d'industrie de la région de Batna, à savoir les wilayas de Oumil Bouaghi, Batna, Biskra, Constantine, Tébessa, Khenshla, Oulal Jellel et la wilayah déléguée de Berika. Mohamed Sirdoun, directeur régional du commerce région de Batna. Cette opération est programmée par notre secteur ministériel en collaboration avec le ministère de l'Industrie afin de protéger premièrement notre produit qui est essentiellement un levier pour la promotion de l'exportation. Donc à travers cette journée de sensibilisation, on va expliquer les démarches soit à travers notre secteur sur le plan du fonds de compensation des frais des produits exportés ou bien sur le plan de l'Institut algérien de la protection de la propriété industrielle. de Moulbouagui, Nasser Benessan pour Algérie Chaine 3. On termine avec un mot de football en prévision du classico entre la JSK et le Mouloudia d'Alger prévu demain à Tiziouzou. La direction de la jeunesse et des sports a renforcé son dispositif notamment à travers l'augmentation du nombre de billets. 36 000 tickets seront mis en vente dès demain matin. Les portes du stade ouvriront dès 13h. Il y a également le renforcement du dispositif sécuritaire pour rappel le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 18h au stade Houssine Eytahm. Dernière info de ce journal réalisé par Douane Siassi. Il y avait Yassine Ostrimin Islam à la console technique et Tahar à la régie d'entrée.